salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo technique technique d'attaque focus sur l'utilisation des sorts et en particulier la composition de sorts qui est le double saut donc deux sorts de saut deux sorts de rage et après variante avec éventuellement une foudre ou éventuellement un sort de gel pourquoi je vous parle de ça parce que finalement c'est une composition de sortes très très intéressante qu'on voit de plus en plus de manière exploité en high level donc c'est à dire en champion de 3200 à 4000 4200 à 4000 trophées et plus est vraiment franchement c'est une composition de sort qui est vraiment redoutable et qui permet de faire des des gros scores des deux étoiles easy en tout cas sur différents types de design de base et voilà et donc je voudrais vous présenter ça un petit peu avec différents gameplay différentes compositions côté troupe là on voit par exemple on est sur un go wipe alors l'idée du truc c'est c'est plus ou moins toujours il ya quelques règles à respecter l'idée du sort beaucoup m'ont demandé je le répète c'est peut-être des choses qui ont déjà été dites mais c'est bon de le répéter pour faire un petit récap c'est pourquoi utiliser déjà le premier sort sur les premiers murs et à plutôt que quelques casse-briques finalement beaucoup se disent pas on ferait l'économie d'un sort qu'on pourrait utiliser sur autre chose du gel qui pourrait être encore plus efficace etc et on mettrait quelques casse-briques à la place ça nous ferait économiser un sort réponse le premier sort de saut d'abord le saut est plus conducteur ça vous ferez votre expérience vous même et le saut est plus conducteur que l'ouverture de mur donc ça veut dire que l'éventuellement quand par exemple et ça c'est un point important aussi quand on lance les golems on les lance pas forcément les qu'on utilise deux ou trois golems sur ils sont trois golem ans pas forcément les trois golems devant le sort de saut mon peli lancé un peu et partie et qui parpillait sur les côtés ce qui permet au bâtiment défensif de target et sur le golem sert de cibler le golem et derrière envoyer des sorciers qui vont nettoyer sur les alentours un peu plus large ce qu'on ne pourrait pas faire avec une ouverture de mur ce qui n'est pas évident deuxièmement c'est que selon le design vous n'avez pas sauter un seul mur avec votre sort de saut vous pouvez le mettre à cheval sur deux murs parfois même trois c'est à dire que ça peut être les murs juste juxtaposés ici par exemple on avait vu sur l'ouverture il y avait il y avait il y avait deux compartiments qui étaient possibles sur les côtés et après on peut remettre un troisième qui va prendre encore des bâtiments à la fois sur les côtés et à la fois devant donc ça c'est important et souvent avec deux sauts on arrive à aller quasiment 99% du temps avoir le dernier saut qui va aller sur le compartiment où sera l'hôtel de ville donc ça c'est hyper efficace du coup vous parlez pas de temps à gérer vos cases briques à gérer des ouvertures à attendre que ça pète à rager etc c'est beaucoup il y a moins de fait possible avec l'utilisation des sorts par contre faut être prudent d'avoir si on a des sorts de saut de niveau 3 on peut se permettre de les placer très tôt si on est sort de niveau 2 et moins alors là il faut faire faut être prendre beaucoup de précautions pour pour les utiliser je vous mets par exemple une attaque avec du go et oui donc on a vu justement que le go et c'était la même chose donc le principe selon qu'on va utiliser du go oui du go wipe du go evap c'est toujours le même principe on met d'abord les groupes les troupes qui tant que devant les golems on essaye de les espacer pour qu'ils prennent le max de dégâts alors ça dépend du village regardez là effectivement là c'est un village où il ya qu'une tour de sorciers il ya l'endroit où je vais attaquer donc finalement ça il n'y a pas grand intérêt de placer puisqu'aujourd'hui mais golem à regarder comme quand même quand même quand même la tour d'archer en bas à gauche elle a été target et le golem ce qui était pas mal alors les sorciers par contre était envoyé un tout petit peu tard et on a son prix des coups par son archer mais on aurait pu imaginer la quête figure on a un peu plus rapide dans l'envoi du golem il envoie des sorciers derrière il puisse faire un nettoyage sur quelques bâtiments défensifs on envoie donc les golems devant on envoie tout ce qui est costaud aussi qui tant qu'à la fois qu'ils mettent des coups comme les pk le roi toujours avant la reine et bien sûr pendant j'oubliais avant de avant tout ça on met toujours les sorciers derrière les golems parce que les sorciers ont sont à la fois protégés par la galette ou par les golems mais protège aussi les golems dans leur avancée parce que si les golems ne font que prendre des coups des coups des coups sans avoir des troupes derrière qui éliminent ceux qui mettent des coups ils ont envie de se transformer en golem it et ils vont pas aller loin dans le dans le camp adverse et vous allez perdre du temps que vous allez perdre de vrai accès après vos troupes derrière on peut être protégé donc les golems doivent être eux aussi protégés donc un espèce de double emploi entre utilisation des golems et des sorciers voilà ensuite les pk comme on a dit devant qui prennent aussi à la fois des coups et à la fois en m mais il faut il faut pas les mettre à la fin ce qui est important c'est de mettre la reine derrière le roi aussi qui même principe qu'avec les golems et sorciers elles protègent le roi le roi protège la reine etc dans leur avancée et les sorcières que je conseille de mettre plutôt en dernier ou en avant dernier à voir sur les quatre figures faire attention parce que c'est vrai que les sorcières sont très fragiles donc c'est vrai que les bombes géantes tout ce qui peut être des binages trappes et autres faut pas qu'elles se les prennent donc faut vraiment que les golems les sorciers les les reprennent ça moi je préfère mettre les sorcières derrière oui donc là sur une compo avec six sorcières ça passe pareil ça passe pareil donc c'est vraiment le 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 cheminement en fait des trous va être tracé par c'est ce double saut le double saut va vraiment définir là où je veux aller regarder on peut avoir un bas qui par un design un peu complexe au niveau des intersections à l'intérieur et vous voyez qu'avec deux sauts on dresse le chemin et en temps normal ça pourrait faire le tour ça pourrait ça ça pourrait faire le niveau du passage vers l'hdv et là donc un d'autre point important comme je le dis aussi souvent c'est que il faut aller vers l'hdv avec les deux sortes de saut il faut aussi essayer de privilégier les quatre figures on prend qu'une tds de front dd e pardon tour de l'enfer deux fronts de d'un coup ça peut faire mal sachant que moi je n'utilise pas le sort de gel plutôt le sort de foudre là vous allez voir le ce qui est important alors le château de clan il était peut-être vite attend il n'était pas vite bon il avait un dragon c'était pas très gênant un dragon ce qui peut être très gênant dans les châteaux de clan c'est les sorcières et il faut vraiment attendre ne pas précipiter sa foudre trop tôt attendre vraiment que les troupes sortent tout parce que les sorcières sont en dernière et il vaut mieux si on n'arrive pas à avoir un groupe de toutes les troupes du château de clan adverse vaut mieux attendre vaut mieux cibler uniquement les sorcières sans débarrasser d'elle parce que je n'aurai plus de squelettes etc qui vont freiner 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 jusqu'à fail alors que les sorciers les archers devant eux on pourra s'en débarrasser avec du rage avec des avec les golems qui prennent les coupes lignes derrière les sorciers qui sont encore là ou avec la reine bref qu'on peut s'en tirer très important aussi de bien gérer sa foudre quand vous n'avez pas sorti le château de clan si vous faites la technique de pas sentir le château de clan et de foudrer en cours de route à ce moment là il faut vraiment faire très attention de bien cibler les sorcières s'il y en a si il ya un dragon a priori vous voyez ça ça passe avec les sorciers avec la reine n'y a pas trop il n'y a pas trop de souci avec ça concernant les manières de sortir le château de clan alors là c'est les compositions mais c'est pas trop le sujet je m'attends pas là dessus là c'est vraiment focus sur l'usage des sorts et vous montrer que cet usage de sort entre autres le double saut et le double rage très particulièrement le double saut vous permet d'aller où vous voulez et que c'est vous n'êtes pas obligé d'utiliser du go evap en fait vous utilisez toute compo terrestre qui alors j'ai pas essayé effectivement en mode vraiment basique basique c'est à dire géant barbare archer si on pourrait faire quelque chose je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose j'ai pas essayé pour l'instant j'essaye avec les compos classiques au niveau c'est à dire quand j'ai dit golem pk sorcières sorciers valkyrie et ça passe très bien encore un dizaine vous voyez où il ya pas mal d'intersection à l'intérieur il ya trois compartiments en général dans des trucs comme ça pour pas fail on va avoir trois ouvertures de casse-briques pour trois compartiments avec un golem de chaque pour espérer après avec un autre saut ou pas pour aller au centre là on voit qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de ça on y va franchement et le saut là qui le premier saut qui fait trois compartiments d'un coup à cheval sur un enfin derrière et deux sur les côtés et pareil sur le sur le deuxième il en fait même un là il fait trois paris voilà c'est ça donc en fait les deux sauts là on fait trois compartiments chacun donc vous imaginez le nombre de casse-briques réflexe sur un village comme ça en plus où les intersections sont sont pas hantés ils donc vont pas ouvrir forcément un double compartiment donc on gagne vraiment le temps que les troupes ne ne perdent pas à ouvrir les murs c'est du temps où ils ne se font pas ils gagnent des points de gardent leur point de vue ils économisent et c'est pour ça qu'on se retrouve en général en bataille à 40% avec des héros encore très frais avec des pk qui sont pas encore décimés s'il n'y a pas eu trop de bombes géantes il n'y a pas eu trop de tesla qui ont tapé dessus donc on est le 50% se passe généralement bien et éventuellement à vous de voir si vous voulez d'avoir comme certains le font une sécurité dans votre composition c'est à dire garder quelques archers garder éventuellement et ça c'est pas bête faudrait que je m'y mette aussi garder quelques millions un ou deux parce que c'est vrai que des fois on a des bâtiments qui sont pas free building ils sont sous couverture par exemple d'un canon et le canon lui va taper un archer alors qu'il taperait pas un million qui pourrait gratter encore quelques pourcents donc ça c'est intéressant d'en faire cet usage on a encore ici un go wipe alors à base de 4 pk alors 4 pk 5 pk vous verrez et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo on va regarder une technique à la mode qui devient à la mode à base de beaucoup de golem mais ça je fais juste un petit je vous donne juste à une petite info comme ça sur la prochaine vidéo j'ai récupéré quelques gameplay intéressant j'ai commencé moi même à en faire et donc je vais en faire d'autres et je vous donnerai aussi mon retour il ya vraiment des compos à la mode à base de beaucoup de compos de troupes de tank est toujours pareil avec le le saut donc l'usage du saut encore une fois vous le voyez là je sais toujours moi qui a attaqué sur celle là donc moi j'ai vraiment je prends l'habitude de pas attaquer côté double tour dans l'enfer s'il y en a une en mode solo en mode multi jeu ça dépendra si je suis sur deux golems je préférais plutôt attaquer en côté mode multi si j'en ai trois dans la composition ça dépend des fois le troisième golem je le replace parfois par un pk ça dépend pas dépend de mon humeur j'ai envie de dire si on a trois donc côté mono mono c'est pas tout ça peut passer si ses côtés si c'est que deux golems et que n'a qui part pas tout droit c'est plutôt dangereux d'aller côté de la tde mono parce qu'à ce moment là le roi va vite tomber les pk vont pour vite tomber aussi donc vous faire gaffe et voilà mise à part ça ça se passe plutôt bien quand vous voyez ça fait des gros scores et enfin je voulais vous montrer parce que des fois ça arrive aussi ça arrive aussi que ce double saut alors l'orage on n'a pas parlé du jour pas je vous dis juste un petit mot sur l'orage l'orage j'en mets un général en début de parcours et le deuxième on le garde vraiment quasiment fréquemment pour l'hôtel de ville quand on arrive au niveau de troubles d'hôtel de ville ou éventuellement avec un des troubles du château de clan qui commence à poser problème c'est bien d'enragé à ce moment là le premier en bloc milieu dans au début de parcours et le deuxième vraiment réservé généralement pour l'hôtel de ville ou alors c'est vraiment on a éclaté sans ça après c'est à vous qui voyez mais c'est des exceptions concernant voilà le petit dernier gameplay est intéressant parce qu'on a un cas de figure où finalement le double saut on n'a pas besoin de deux pour aller au centre directement avec un seul saut comme je vous ai dit il va faire de ranger la première et la deuxième et la deuxième donne directement accès à l'hôtel de ville du coup que fait-il et ça c'est plutôt intéressant aussi peut-être qu'on en reviendra plus en détail sur l'utilisation voire 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 mais c'est encore en test d'un troisième sort de saut qui serait un sort de sortie on va parler avec différents joueurs c'est à tester aussi où vous voyez que j'aime beaucoup tester les innovations tout ce qui nous vaut tout ce qui peut un peu changer un petit peu le train train habituel et là du coup il va utiliser son deuxième sort de saut en sortie ce qui n'est pas bête du tout vu que le premier suffit et en plus dans un cas comme ça on a des murs au niveau max donc c'est très loin à taper c'est très loin à faire des ouvertures donc si vous voyez quand même si de la tde à de la tesla il ya des arcs x qui tapent pendant que les troupes vont être encore concentré à pouvoir casser un mur les héros vont pas vont pas durer du tout et là on voit qu'ils arrivent à passer à casser les bâtiments et là à mon avis il ne faille pas le vin si peut-être ça passerait quand même mais il ya un risque beaucoup moins fort de faille la deuxième étoile c'est vrai aussi c'est un des problèmes c'est que des fois on arrive à aller il ya des designs qui sont pas évidents parce qu'on arrive à aller au centre on arrive à prendre l'hôtel de ville et finalement on a cassé que très peu de bâtiments 30% 35% il faut aller chercher les gardes et quand on est enfermé à l'intérieur avec des défenses autour de l'autre côté qui tapent encore on est très embêté il est manque un petit seau il manque quelque chose pour pouvoir aller gratter ce 50% donc à vous aussi de faire des sortes de saut à la fois qu'ils soient des des murs latéraux pour aller gratter du pourcentage mais pas trop faites attention des fois il ya des dizaines qui vont faire que vous trouvez aller trop du côté latéral et les côtés latéraux et donc du coup vous allez arrêter le passage sur l'hôtel de ville voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous intéressez on verra dans d'autres épisodes peut-être la possibilité d'utiliser ses compositions là et on en a parlé à encore une fois une personne là je vous montre ça sur une compo des compo plutôt hôtel de ville de niveau 10 on verra à middle level comme des compo comment ça pourrait s'extrapoler pour des hôtels de ville de niveau 9 alors par contre pour le saut évidemment il n'est pas hôtel de ville de niveau 8 donc ça je suis désolé mais on pourra pas on pourra pas faire quelque chose à base de sort de saut mais on pourra parler de composition go oui oui go right etc d'équivalent ben pas go oui parce que vous l'île de niveau 8 il n'y a pas de il n'y a pas de sorcière mais on pourra parler de d'équivalent en go wave en tout cas intéressant hôtel de ville de niveau 8 ça sera plus sympa et plus ça mettra un peu de piment aussi plutôt que d'avoir le full dragon niveau 3 récurrent pour les hôtels de ville de niveau 8 je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo j'attends vos commentaires j'attends vos likes si vous avez aimé ça me fait plaisir ça permet aussi de faire monter cette vidéo un peu plus visible aux yeux des autres personnes qui chercheraient eux aussi à des compositions pour rocher pour taper fort en guerre de clan merci aux personnes aussi d'été flingueur qui montrent passer leur gameplay et bis à tous ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501